Cryothérapie à domicile simple et efficace pour sclérose en plaque. Déjà, s'asseoir tranquillement. Et alors là, vous regardez l'heure, donc toujours, c'est ça qui est bien. Vous mettez au plus froid, c'est-à-dire que de l'eau froide. Et donc, ça va durer, donc... Là, je fais 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure. Et après, je monte et je reste du temps, je le fais sur le haut et le bas. D'accord. Sur la 10 minutes. Donc, un peu d'un côté, un peu de l'autre. Et en totalité, ça dure combien de temps ? Une demi-heure. Une demi-heure. Donc, voilà. L'idée, le secret, c'est peut-être la durée. Parce qu'autrefois, vous preniez déjà des douches froises. Mais elle ne durait pas si longtemps, c'est ça ? Non, pas si longtemps. Voilà. Donc, ça, vous l'avez fait déjà le week-end, parce que le week-end, vous n'avez pas les bains froids. Est-ce que ça vous a aidé ? Oui. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Presque aussi bien que les bains froids. Presque aussi bien. Donc, vous avez amélioré un peu la technique, parce qu'au début, vous faisiez juste devant. Et là, vous avez fait derrière aussi ? Alors, là, après, je mets le fomo. On va voir. On va voir après. Donc, faites-le tranquille, comme vous faites d'habitude. Je mets un peu au milieu, puis après, c'est moi qui déplace. Voilà. Donc, quand il est trop froid, après, vers le vent, on met le petit peu et je déplace. Voilà. Et de temps en temps, vous la posez aussi, pour vous reposer ? Oui, je la colle, c'est 30 minutes. Voilà, pour relâcher les mains. Comme ça. Et ça coule aussi sur les jambes, ça coule un peu partout. Vous avez toujours la sensation de froid, quand même. Toujours de froid. Voilà. Donc, vous me disiez, c'est facile à faire, ça. C'est facile à faire, et puis on peut dépasser le fomo, c'est-à-dire de la fouchure, où on en a deux. On est en train de se concentrer vers le vent, qu'on monte un petit peu vers le haut, en plus, là. Quand on a les gros vitesses. D'accord. Donc, ça ne nécessite aucune installation chez vous. Vous pouvez déjà le faire immédiatement, tout de suite. Oui, oui. Alors, expliquez-nous, là, maintenant, c'est la deuxième phase, vous faites le haut. Alors, voilà, j'ai condensé par le ventre. Oui. Voilà. Parce que c'est le filet que j'ai parti la petite heure à passer. Oui. Et l'eau froide vous fait du bien sur le ventre. Et sur les côtés. Et sur les côtés aussi. Et là, j'ai très souvent la sauvée. Et le froid vous fait passer cette douleur que vous avez. Voilà, ça l'atténue. Ça l'atténue. C'est les douleurs soulagées par le froid. Alors, ça me rappelle l'article de Coyle, hein, qui est, lui, voulait diminuer la température centrale, hein. Parce qu'il pensait que c'est pas seulement des effets sur la spasticité, comme on le croit habituellement, mais c'est aussi des effets bien différents quand on diminue la température de corps. Température en anglais, corps, ça veut dire jusqu'au tronion, jusqu'à la moelle de l'eau. Donc, il avait trouvé qu'il y avait des effets sur, également, les immunologiques. Et même des effets sur la vision, hein. Des effets, des tas d'effets, du froid, dans la multiple sclérosis, hein. Donc, euh... Mais j'ai remarqué que dans la vision, c'est d'autres, on y voit les murs. Vous, vous, vous avez remarqué ça. Oui, oui, ça, ça... Voilà. C'est un article, c'était clinical, ça me revient. Un immunological effect of cooling in multiple sclérosis. Vous m'en aviez parlé, c'est vrai que là, j'y vois beaucoup mieux, j'ai plus les yeux qui piquent. Parce qu'avant, je m'ai fait du colère. Oui. Là, je m'ai fait du colère. Et là, vous allez pouvoir le continuer chez vous, à domicile, facilement, parce qu'il n'y a pas besoin d'installation. C'est vraiment, c'est très simple. Voilà. Donc, ça nécessite aucune installation, une chaise, simplement, une chaise en plastique, et puis ça. Et il y a des moments où vous le mettez dans le maillon pour que vous soulagez. Je vais d'abord commencer par le... Voilà, parce que là, il y a des... Voilà, là, c'est très évident. Voilà. Donc, le haut. Le dos, j'ai des affaires visites aussi. Voilà. Et à partir du chouot marin, je mets le pomo à l'intérieur du maillot. Le pomo à l'intérieur du maillot, pour ne plus avoir à le tenir. Voilà. Pour être un peu détendu. Un peu détendu, voilà. Donc, ce qu'on peut faire, si on est très fatigué, on peut le laisser un moment, là, en étayant du maillot. Ah, oui. Pour que... Et là, vous en êtes à combien de temps, là, maintenant ? Euh... Un corps, on a... Il reste 5 minutes. 5 minutes. Donc, ça fera la demi-heure. Voilà. Donc, on n'a pas triché. On n'a pas fait de montage, en quelque sorte. J'ai tiré simplement deux séquences à un moment d'intervalle. Et donc, là, vous aurez fait la demi-heure. Donc, au niveau du vent, c'est vrai que là, ça détend. Quand on fait l'ensemble, quand on arrive en haut et qu'on descend, ça détend. Ouais, ouais. Alors, dans le dos... Moi, je vais au pomo comme ça, je tourne. Ouais. Et je le balance. Vous le bas, ça fait vous le... Voilà. Alors, ça, c'est dans le dos. Vous avez réussi à le mettre dans le maillot ? Non, mais ça coule quand même. Ça coule quand même, voilà, là. Ça c'est bien, il n'y a pas qu'il. Voilà. Là, vous avez l'impression que c'est bien froid. Bien frais. Voilà. Voilà, ça, c'est l'autre côté. Donc, une fois qu'il est en place, donc, ça coule, tranquille. Ça coule et ça rafraîchit. Ça rafraîchit. Voilà. On le voit bien, hein. Donc, voilà. C'est bien. Et quand vous finissez, vous finissez par où ? Par le ventre ? Par les jambes ? Après, je prends le savant, je l'ai un petit peu et voilà. Et voilà. Et voilà, je trouvais le souhait. Vous vous lavez, mais à l'eau fraîche, toujours. Ah oui. C'est bien. Donc, on peut sortir deux coups. À la fois, on lave et à la fois, on refroidit. Vous avez pris une demi-heure de... Comment dirais-je ? De bain frais. Et ensuite, vous vous lavez au savon. Toujours à l'eau froide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501